Rétablir la vérité. La mairie de Mour n'est ni de loin, ni de près associée à ces manœuvres. Je dis les problèmes qui sont au niveau de la lagune. Comme vous le savez, la mairie de Mour, depuis que je suis là en 2009, nous n'avons jamais, je dis bien jamais, lotissé dans cet endroit. Le premier lotissement, c'était un ancien maire qui l'a fait en 1993. Le deuxième lotissement, c'est en 2005. Les gens ont manifesté, mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils ont manifesté. Parce que moi, je l'ai voulu que, pour manifester, il faut partir au niveau de la lagune. montrer aux journalistes ce qui se passe. Mais au moment où je vous parle, il n'y a rien là-bas. Il n'y a qu'un mur qu'on a mis en dehors, derrière la lagune. C'est la météo qui s'est installée là-bas pour mieux encore protéger la lagune. Ça, tout le monde le sait. Mais nous, on ne peut pas dire que ces gens-là qui sont là-bas, qui ont leur papier d'attendre d'avoir mon événement, de leur dire qu'on va vous dégager. Non, non, non. Nous, on est là pour essayer de protéger la lagune. Et nous avons, ça je vous le dis, nous avons un grand projet. Dans le PDC, il a dit que c'est un projet qui nous tient bien à cœur. Et que ce projet existe. Nous avons des partenaires qui sont là avec NDA. Nous voulons restaurer la lagune. Ouvrir le bras de mer complètement pour aller jusqu'à Nyaning. Mais ça, c'est notre projet. Donc, nous sommes là pour défendre ce projet. Donc, si on voit des gens, bon, parler de gauche à droite. Bon, comme vous le savez, nous sommes en période pré-campagne. Bon, chacun, il va de son côté. Nous sommes toujours là pour les protéger. Mais si les gens disent que voilà, le projet, bon, il y a des gens qui vendent les terrains, il y a des gens qui sont ici, mais personne ne peut me justifier cela. Ce n'est pas l'acte administratif qui peut le justifier. Ce n'est pas l'acte de vente qui peut le justifier. Ça, c'est des bires.